... Dessiner sur les murs est désormais autorisé à l'école des Salines. Enfin, à la craie est juste le temps d'une journée. Prenez votre temps, faites-moi des beaux dessins assez larges. Après avoir découvert le travail d'un artiste pendant l'exposition Je regarde le ciel, c'est au tour des enfants de se prêter au jeu. Une idée venue des professeurs et de l'artiste lui-même. On s'est posé la question de comment eux pourraient aussi rentrer dans le monde de l'art, des oiseaux. Et donc on s'est dit qu'on allait faire de la craie, du street art. Il y a de la fraîcheur, il y a de la spontanéité dans l'art. En plus à la craie, comme ça, là ils dessinent avec le corps, ils ne dessinent pas sur une petite feuille, c'est des grands gestes. Ils sont à fond. À fond et surtout très fiers de pouvoir embellir cette école, leur école. Découvrir l'art et apprendre la solidarité, l'objectif semble atteint. C'est une expérience sociale mais aussi une expérience plastique de découverte des couleurs, des matières. L'idée nous a paru intéressante parce que c'était un lieu qui est le lieu quotidien des élèves. Et c'était pour eux une autre manière d'investir leur propre mur. Des oiseaux, des arcs-en-ciel et même des baleines volantes. Aucune limite si ce n'est le thème « Je regarde le ciel ». Un moyen de laisser leur imagination débordante se caractériser dans un esprit d'entraide. Je m'arrête là, d'accord ? On a essayé de se tenir en haut pour s'aider, pour faire des grands oiseaux. On fait un oiseau avec plein de pattes, plein de plumes et une drôle de tête. Moi je dessine un phénix, ça fait de la couleur sur les murs tout blancs. Donc c'est beau. Et puis aussi quand on passe devant et qu'on regarde l'école, on se dit « Waouh, c'est joli ». Après l'école, les élèves pourraient s'attaquer au mur de la ville dans les prochains jours et toutes ces fresques seront visibles tant que le soleil le voudra.